L'église évangélique presbytérienne du Togo d'Agoun, Nyonbon Nord, a célébré en différé le 125e anniversaire de son existence. Plusieurs activités ont marqué cette jubilaire. Serge Tastom, Uriş, Amiga. Une procession vers le Temple de Dieu, un temple qui constitue le socle de l'évangélisation presbytérienne à Agoun, Nyonbon. En 2020, l'église évangélique presbytérienne d'Agoun, Nyonbon Nord, avait franchi les 125 ans de son implantation, au moment où les restrictions prises pour contrer la maladie du coronavirus s'évissaient. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la vie reprend son cours normal et son peuple lui rend gloire et honneur. Au fur des années, l'église évangélique presbytérienne d'Agoun, Nyonbon Nord, a su convertir les âmes vers Christ. L'évangélisation ennuit son arme de bataille. Partage des saintes écritures, prières d'intercession, louanges et adorations sont adressées à celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous manquons de mots pour Dieu, pour exprimer vraiment notre gratitude à l'endroit des uns et des autres. Dieu seul s'est récompensé. Nous prions pour que la bonne récompense, fruit de la semence, au 625e anniversaire, tombe dans chaque famille en abondance. La célébration de cette année jubilaire a été marquée par plusieurs autres activités. Un concert spirituel, une opération de salubrité et des activités sportives. Il y a ta! Il y a ta! Il y a ta!